Yo, c'est Noémie et aujourd'hui on se retrouve pour un plan with me dans Hélène Condrenne, Live Planner. Je vais retourner à la double page d'avril que vous connaissez déjà, donc je ne vais pas revenir dessus. Et aujourd'hui on va organiser ensemble la troisième semaine du mois d'avril. Un petit flip through des semaines précédentes. Donc là vous voyez, je n'ai pas encore tout à fait terminé de remplir la semaine en cours, puisqu'aujourd'hui on est le dimanche 14. Et aujourd'hui on va faire le plan with me de la semaine du 15 au 21 avril, qui est la semaine de Pâques. Pour ce faire, je vais utiliser un kit de la boutique Project Plan. Je le trouve vraiment trop trop mignon. C'est la semaine de Pâques et j'ai pas mal de choses de prévues. Donc vous avez ici la petite carte de la boutique. Je vous mettrai de toute façon les liens en barre d'infos comme d'habitude. On a le petit mot de remerciement. C'est un peu flou mais c'est pas très important ce qu'il y a dessus. Ça c'est la page des freebies. Donc je vous l'ai rapidement expliqué dans la précédente vidéo Plan with me. Les freebies c'est des petites planches de stickers gratuites qui sont offertes à chaque commande ou à partir d'un certain montant. Donc on a deux trackers, on a des petites décos, un fagnon avec un chevron. Donc c'est mignon, ça ne matche pas du tout avec le kit que j'ai choisi mais ça peut toujours servir pour des kits ultérieurs. Donc je ne vais pas l'utiliser aujourd'hui celui-là je pense. Et donc le kit que j'ai choisi comme il s'agit de la semaine de Pâques, c'est un kit de Pâques et je le trouve magnifique. Ces petits lapins ils sont tellement choux, regardez-moi ça. Je ne sais pas si vous allez bien voir, c'est un peu flou, j'ai un peu de mal à vous faire le focus mais... Ah voilà, c'est bien comme ça. Voilà, donc ça c'est les full box, donc le nom de la boutique, Project Plan et le nom du kit Easter, donc ça veut dire Pâques en anglais. Ensuite j'ai des full box de tâches, plus quelques petits icônes thématiques on va dire. Sur la page suivante, j'ai des headers, quelques autres en tête que je pourrais utiliser dans ma sidebar. J'ai aussi des trackers d'eau pour savoir combien je bois dans la semaine. Ici on a le bottom washi, donc la bande de washi qui va ici, voilà, en dessous. On a encore des headers, on a deux drapeaux, quelques quarter box, c'est même pas... Je dirais plutôt même carrément des bandes de washi fines. Donc ici on a un tracker semaine, on a la bannière du week-end, deux trackers, on a de nouveau un sticker pour les sorties ciné, et j'adore quand il y a des stickers pour les sorties ciné. Je ne me souviens pas s'il y a une sortie le 17 de tête, comme ça, ça ne me revient pas mais c'est possible. On a des half box qui sont juste magnifiques, elles sont décorées avec les mêmes illustrations que les full box. Et on a les cover date, enfin date cover plutôt dans ce sens-là. Voilà, et je reviens à la première page des full box. Donc comme d'habitude, je vais commencer par le washi du bas, puis je mettrai les date cover et ensuite les full box. Je vais vous passer tout ça en accéléré évidemment. Alors cette fois-ci, j'ai volontairement laissé un espace entre mon washi et la dernière, la ligne de la dernière case. En fait, j'avais laissé un espace entre les deux bandes de washi de la semaine précédente et je trouvais que cette petite pointe de blanc qui transparaît ici, ça rend vraiment bien. En fait, ça éclaire encore un peu plus le kit, même s'il est déjà très clair puisque les couleurs sont pastels et je le trouve vraiment bien. Et je crois que c'est pour la semaine suivante, ce sera à mon avis indispensable parce que le kit que j'utiliserai est beaucoup plus sombre. Mais pour l'instant, on est sur cette semaine-là et je passe au date cover. Donc j'en ai fini avec les date cover et le bottom washi. Du coup, je vais passer au full box que je vais intégrer à la semaine. Et alors vous allez me dire en commentaire s'il vous plaît, vous allez me dire, allez-y, c'est un ordre. Dites-moi en commentaire quel format de vidéo vous préférez parce qu'en fait, la première fois que je vous ai fait un plan with me, j'avais tout filmé en live, entre guillemets. Et je vous avais fait la voix et le plan with me en même temps, sans plan accéléré. Donc la vidéo était très longue. La deuxième vidéo plan with me que je vous ai postée, qui doit être postée normalement aujourd'hui, donc dimanche, qui sera postée en fait le même jour que celle-là. Je vais poster deux vidéos aujourd'hui, mais c'est pas grave, ça vous fait deux vidéos. Voilà. Donc la deuxième, j'avais tourné la vidéo et j'avais fait une voix off dessus sur toute la vidéo avec quelques plans accélérés. Et cette fois-ci, pour la troisième vidéo, je vais vous filmer en direct. Donc je vous fais la voix en même temps que je vous fais l'organisation du planeur, le collège des stickers et le remplissage au crayon. Mais je vais vous couper certains plans et accélérer d'autres plans en fait, comme vous avez pu le constater, je pense. Voilà. Donc dites-moi quel est le format de vidéo qui vous convient le mieux. Et puis évidemment, je prendrai aussi en considération ce qui est le plus pratique pour moi à faire pour le montage et puis au moment du tournage, tout simplement. Donc on est parti avec les full box. Voilà. Donc maintenant que j'ai installé mes full box, j'en avais une en plus, je l'ai mise sur le samedi. Comme le samedi, je travaille, c'est pas un jour où j'ai forcément beaucoup de choses à noter, à part des trucs pour le boulot éventuellement. Et du coup, maintenant, je vais passer à la sidebar. Voilà, donc pour l'instant, pour la sidebar, c'est tout. Cette semaine, le tracker pour mes lectures, l'entête pour les repas et le tracker de la semaine pour noter effectivement mes repas. Donc maintenant, je vais coller les box qui vont me servir à noter mes différentes tâches dans la semaine. Maintenant, je vais coller les headers. Donc je vais utiliser les today pour les mettre au-dessus des full box. Je vais utiliser les to do pour les mettre au-dessus des barres de tâches, enfin des barres de tâches, des box de tâches. Et les little things au-dessus des box qui sont vides. Musique 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 Et voilà. Du coup, maintenant, je vais récupérer mon agenda perpétuel qui était dans le Air Incandren et qui va me servir à remplir ma semaine. Donc en avril du 15 au 21, 15, 21, c'est la fête d'une de mes copines. Donc je vais le noter. Il faut que je trouve un Seekers pour noter ça. Et j'ai également un petit carnet dans lequel je note tout ce que je ne dois pas oublier. Donc en avril du 15 au 21. Donc il y a effectivement une sortie au ciné qui m'intéresse. Je vais le noter. Et le 21, c'est Pâques, évidemment. Le 19, on va partir chez mes parents. Et c'est le début de mes congés. Je suis en congé jusqu'au 29. Et le 21, c'est Pâques. Et on a aussi une activité familiale prévue. Donc j'ai pas mal de choses à noter, comme je vous l'avais dit, pour cette semaine. Donc on va commencer tout de suite. Il faut juste que je ne m'éparpille pas pour ne rien oublier. Et puis surtout pour avoir la place de noter tout ce que je veux. Du coup, je vais continuer à installer quelques stickers pour noter les événements de la semaine. Je vous accélère tout ça. Et je vous retrouve juste après. C'est parti. C'est parti. Et voilà. Pour l'instant, ma semaine est organisée au niveau des stickers. Je vais essayer de ne pas oublier de noter les jours cette fois, enfin les numéros des jours. Alors, on va passer au stylo. Je vais juste vous montrer ce qu'il me reste comme stickers avant. Donc sur la feuille du bottom washi, il me reste vraiment pas mal de stickers. Je n'ai pas une seule feuille que j'ai réussi à finir. Donc il me reste un drapeau du washi, là aussi du washi, mais décoré cette fois. Il me reste aussi, ce n'est pas une full box, c'est des bandes de washi qui sont également décorées. Sur cette page, il me reste deux icônes, donc un pour le sport et un flacon de vernis à ongles, plus deux full box de tâches. Ici, il me reste deux fagnons de tâches et deux losanges pour décorer un petit peu. Ici, il me reste pas mal d'entêtes avec soit du texte, soit des petits icônes. Et sur cette page, il me reste un tracker, il me reste également des losanges. Peut-être que les petits losanges, je vais les utiliser pour décorer par-ci, par-là. Et pas mal de half boxes. Il y a une des pages que je vais utiliser, comme vous le savez, pour découper le nom de la boutique et le nom du kit et les coller. Je ne sais pas encore où. Peut-être en bas, peut-être en haut. Donc là, comme vous avez vu, j'ai rajouté, il y avait des bandes de washi super fins, donc j'ai pu rajouter une bande en haut. Voilà, j'ai ajouté les trackers d'eau pour penser à boire, parce que je suis un vrai chameau, je bois quasiment jamais. Donc à certains endroits où j'ai dû les coller par-dessus d'autres choses, notamment ici, on ne le voit vraiment pas beaucoup. Il ne faudra pas que j'oublie qu'il est là, tout simplement. Et j'ai rajouté les petites icônes dans mes listes de tâches à effectuer. Je voulais ajouter une liste de tâches ici, mais pour l'instant, je ne sais pas ce que je vais pouvoir mettre dedans. Donc au fur et à mesure que la semaine va avancer, peut-être que j'aurai plus de choses à noter. Pour l'instant, je vais passer à la partie stylo. Alors, je ne voulais pas réutiliser le violet, donc cette fois-ci, j'utilise le rose à paillettes. C'est toujours mes stylos gel. Voilà, le rose qui matche avec le kit. J'avais d'autres couleurs. J'ai du rose métallique, du rose fluo, mais ça ne va pas du tout. Le métallique est trop foncé et le fluo est trop fluo. Donc, j'utilise celui-ci et je suis en train de me dire que pour la semaine prochaine, enfin la semaine d'après celle-ci, je vais de nouveau devoir utiliser du rose, je crois. Ou peut-être du bleu. On verra. Ce sera l'improvisation de dernière minute. Pour l'instant, j'utilise ce stylo. Je remplis ça et je vous retrouve juste après. Voilà, j'ai fini. J'ai fini d'écrire ce que j'avais à écrire dans mon planeur. Donc, j'ai renoté le titre de mon challenge que maintenant, je pense, vous connaissez. J'ai noté dîner, enfin diners à l'américaine. Faisons ça bien. Lol. Je n'ai pas oublié de noter les dates. Cette fois-ci, ici, j'ai noté de faire mes courses, sortir la poubelle. Le 17, c'est After qui sort au cinéma et que j'aimerais voir. Je n'ai jamais lu les bouquins. En fait, à l'époque où After est sorti, ça avait été vendu comme étant un roman héroso. Et moi, rien que ce concept, je trouvais ça aberrant, en fait, tout simplement. Donc, j'avais refusé de le lire. Mais je vais quand même aller voir le film. Enfin, aller voir. Je ne suis pas sûre que j'irai le voir. J'ai noté qu'il sortait, mais j'attendrai peut-être qu'il soit dispo en DVD. Je l'emprunterai peut-être. Si je le trouve, ça m'étonnerait que je trouve quelqu'un qui l'aime. Mais bon, je me débrouillerai pour le voir d'une façon ou d'une autre, je pense. Mais ce n'est pas une priorité. Je l'ai noté parce que j'aime bien utiliser ces stickers. Et puis, ça fait quelque chose en plus à ajouter à mon planeur. Le jeudi 18, j'ai noté avec une bande de washi, avec une petite boîte de faire la valise. Puisque le vendredi, on part chez mes parents. Le jeudi, il faut aussi passer la spie, préparer le linge, lancer une machine, l'étendre, ranger le linge, etc. Le vendredi, c'est mon premier jour de pas de travail. En fait, en Alsace, le vendredi sain, donc le vendredi qui précède le dimanche de Pâques, est férié, tout simplement. Donc, c'est un jour où je ne travaille pas et j'ai posé congé pour le reste de la semaine. Enfin, la semaine qui suit, donc je suis en vacances jusqu'au 29. C'est la fête de ma copine Emma. Donc, Emma, si tu regardes cette vidéo, il est fort probable que je n'oublie pas de t'envoyer un message. J'espère, parce que là, en plus, je l'ai noté. Alors, si j'oublie, ça craint. Et on part chez mes parents. Donc, un petit stickers avion. On ne part pas en avion, on part en voiture, mais il n'y avait pas de stickers voiture. Bref, le sticker voiture. Je me suis rendu compte dans ma vidéo précédente que je n'arrêtais pas de dire stickers au pluriel, même quand je parlais d'un seul sticker. Donc, je suis désolée. Vous voyez ce que je veux dire. Donc là, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le tracker de boisson, que je l'ai certainement oublié de remplir, ou si je n'oublie pas de le remplir, il sera vide parce que je n'aurai pas bu, tout simplement. Le dimanche, j'ai noté que c'était Pâques. J'ai noté qu'il fallait que je prépare la semaine suivante. Et on va aller à Beauval, aux eaux de Beauval en famille. Le 21, c'est un zoo qui est magnifique. Je ne rentrerai pas dans le débat. Les eaux, c'est mal pour les animaux, blablabla. Voilà, je... N'en parlons pas. Laissons tomber. Si vous avez des commentaires à faire là-dessus, soyez courtois dans les commentaires, s'il vous plaît. Voilà, donc on va en famille. Et le 22, c'est l'anniversaire de mon papa le lundi. Donc, ça nous permet aussi de faire une sortie sympa. Et il y aura aussi quelque chose d'autre le mardi qui va être bien cool. Mais je vous dévoilerai ça quand ce sera temps de préparer la semaine suivante. J'ai mis la bannière du week-end ici. Comme vous avez vu, j'ai noté... J'ai recollé le nom de la boutique et le nom du kit. Donc, c'est Project Plan Easter. Je ne vous l'ai pas redit, mais tous les kits que j'achète, je les ai commandés sur Etsy. De toute façon, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, vous aurez tous les liens vers la boutique, le kit en particulier, s'il est encore disponible en barre d'infos. Et comme d'habitude, je vous invite vraiment à me suivre sur Instagram, puisque vous allez voir le planner d'un peu plus près. Et puis surtout, pas forcément l'évolution, mais disons qu'une fois que la semaine sera terminée, vous verrez le planner complètement rempli et c'est toujours plus sympa. Comme pour la semaine de mon anniversaire, on voit qu'il est vraiment bien rempli. Et comme je vous le disais, la semaine qui est en cours, donc je n'ai pas encore tout à fait terminé de remplir la fin de semaine, mais je m'en occuperai juste après et je posterai une photo sur Instagram. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de cette vidéo. Si ce format vous plaît plus que les formats précédents, n'hésitez pas à me le dire, c'est important, même si, comme je vous l'ai dit, je prendrai aussi en compte la facilité que ça représente pour moi. Pensez à vous abonner à la chaîne, à liker et à partager cette vidéo, ça me fera toujours plaisir. Pensez également à activer la petite cloche des notifications qui vous permettra de savoir quand je poste du nouveau contenu. En attendant de votre avis, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501